Bonjour à tous, Gislam Alatheta, coordinateur de l'expérimentation, responsable du département expérimentation et expertise régional à l'ITB. Bienvenue à ce comité technique spécifique jaunisse. Nous sommes actuellement plus de 300 connectés, nous avons eu 500 inscriptions à ce comité technique, donc les gens arrivent au fur et à mesure. J'espère que vous nous entendez tous bien. Donc ce comité technique spécial jaunisse va s'articuler sur trois présentations différentes. La première, la connaissance des virus et des pucerons par Amélie Montero, l'efficacité des produits en 2020 et surtout les préconisations pour 2021 avec Cédric Royer, le programme PNRI par Fabienne Maupas qui est responsable de l'ITB de ce programme PNRI de plan national de recherche et l'innovation. En préambule, rappelez que l'affestation en 2020 était énorme. Depuis le 24 avril, les betteraves au stade de feuilles naissantes étaient chargées de pucerons, de pucerons verts, les misus persicés, comme vous voyez sur la photo de gauche. Ensuite, vous avez sur la droite l'outil d'alerte pucerons de l'ITB qui, à cette même date, vous indique la présence énorme et la réalisation des traitements T1 dès le 20 avril sur la France entière. Une avant-dernière slide pour vous montrer la pression jaunisse cette année dans les parcelles françaises et surtout ce cas atypique de progression via le sud de Paris pour remonter dans le nord de la présence de pucerons verts et donc de jaunisse en juin et en août, comme vous voyez sur ces cartes AIBS. Pression complètement atypique puisque généralement, nous attendions toujours les pucerons en bordure maritime et pas au sud de Paris comme c'était le cas cette année. Alors, format différent pour cette année de visioconférence à la place d'un comité technique en présentiel. Vous pourrez bien entendu poser vos questions comme l'indique la slide que vous avez devant vous. Vous avez une rubrique questions sur votre ordinateur. N'hésitez pas à poser vos questions et entre chaque exposé, je me ferai fort de les poser aux intervenants ou peut-être à d'autres personnes de l'ITB qui sont présentes aujourd'hui pour répondre à vos questions. Voilà pour les préambules. Je vais donner la parole à Amélie Montero pour nous faire son diapo, son exposé sur l'état des connaissances du virus. Bonjour à toutes et à tous. Amélie Montero, je suis coordinatrice de projet de recherche jaunisse à l'ITB. Je vais vous présenter nos résultats d'expérimentation sur l'impact sur le rendement de la jaunisse en 2020, nos résultats sur la prévalence virale et quelques éléments de biologie des virus et des vecteurs de la jaunisse. Tout d'abord, pour évaluer l'impact de la jaunisse sur le rendement, l'ITB a réalisé sur 26 parcelles des échantillonnages de betteraves symptomatiques et asymptomatiques pour tenter d'évaluer l'impact de la jaunisse sur le rendement. Donc, on a constaté qu'on avait en moyenne une perte de poids en racine de 20% et une baisse de la richesse de environ 0,86 points, ce qui entraîne au total une perte de productivité de 25% et sur certaines parcelles, on est monté jusqu'à 48% de perte de productivité. Il faut noter que ces estimations sont à minimis et probablement sous-estimées. En effet, 70% des plantes que nous avons prélevées dans les zones vertes que nous avons considérées comme asymptomatiques, contenaient des virus de jaunisse et cette expérimentation n'a pas pu être réalisée dans les zones les plus touchées par la jaunisse, notamment au sud de Paris. Ensuite, on a cherché à évaluer la prévalence des différents virus responsables de jaunisse en 2020. Donc, ce qu'on a noté, c'est qu'il y avait une forte proportion de multi-infections avec quasiment 45% de nos échantillons qui étaient infectés par les trois familles de virus responsables de la jaunisse et une bonne partie qui sont infectées par au moins deux virus de la jaunisse. Il faut également noter que les trois familles de virus étaient présentes sur tout le territoire et en forte proportion. Ces résultats contrastent énormément avec les résultats de la prévalence en 2019. En effet, en 2019, on avait une très grande majorité de mono-infections et les polérovirus responsables de la jaunisse modérée étaient majoritaires et on a retrouvé très peu de BYV, le virus responsable de la jaunisse grave. En 2019, on n'avait pas retrouvé de virus de la mosaïque de la betterave. Donc, pour chercher à mieux comprendre si les multi-infections étaient liées à la gravité, on a fait des échantillonnages sur des betteraves individuelles. Donc, dans trois régions, le Loiret qui est une région qui a été très fortement touchée par la jaunisse, le Nord qui a été relativement épargné par rapport aux autres régions de production et l'Aube qui est dans une situation intermédiaire. On peut constater sur ce graphique que dans le Nord, on est dans une situation où la majorité des betteraves que nous avons prélevées étaient infectées par la jaunisse. Donc, ces prélèvements ont été réalisés en octobre, mais la majorité sont dans un cas de mono-infection avec un seul virus, alors que dans le Loiret, la majorité des prélèvements, sur la majorité des prélèvements, on constate une multi-infection par les trois familles de virus. L'Aube est dans une situation intermédiaire et donc ce graphique mis en relation avec les situations contrastées dans les régions peut apporter un début d'explication. Donc, maintenant, je vais vous présenter la biologie des quatre virus responsables de la jaunisse connue à ce jour en France. Donc, tout d'abord, il y a les deux polérovirus qui sont responsables de la jaunisse modérée, le BMYV et le BCHV. Donc, ces virus sont des virus dont le vecteur principal est misus persicae et ce sont des virus qui se transmettent sous un mode persistant, c'est-à-dire que le puceron, avant d'être infectieux, lorsqu'il se nourrit, il faut un certain temps entre le moment du nourrissage et le moment où il devient à nouveau infectieux. En effet, le virus doit passer dans le tube digestif du puceron, puis par les mots de lymphe du puceron avant de rejoindre les pièces buccales. Donc, il faut plusieurs heures pour que le puceron devienne contagieux. En revanche, le puceron reste contagieux pendant plusieurs jours à plusieurs semaines, voire toute la durée de sa vie. Donc, pour le virus de la mosaïque de la betterave, donc le BTMV, on est sur un petit virus qui est non persistant. Donc, c'est-à-dire qu'après piqûre, le pas de temps pour que le puceron acquiert le virus est de l'ordre de la seconde. En quelques secondes, le puceron a acquéri le virus. En revanche, le puceron ne peut transmettre le virus que pendant quelques minutes à maximum une ou deux heures. Donc, c'est parce que le virus reste au niveau des pièces buccales du puceron et il faut noter que ce virus est perdu lors de la mue du puceron. Enfin, le BYV, le virus responsable de la jeunisse grave, est un virus qui est semi-persistant. Donc, le pas de temps pour l'acquisition du virus est de l'ordre de la minute. Et en revanche, le puceron n'a plus de capacité à transmettre le virus après 24 à 48 heures. Après 24 heures, c'est quasiment nul. Il faut noter également que le BTMV, donc le virus de la mosaïque de la betterave, de par le temps d'acquisition très rapide, peut être transmis par des pucerons qui ont juste fait des piqûres d'essai sur les plantes, donc pour tester la plante et ensuite décider si oui ou non ils vont s'alimenter sur cette plante. Et donc, peut être transmis principalement par misus persicae, mais peut être transmis par tout un tas de pucerons. Donc maintenant, je vais vous présenter tout ce qui est réservoirs viraux, donc les plantes qui peuvent être réservoirs des virus de jeunisse. Donc, dans la littérature, on dénomme plus de 200 plantes hautes d'au moins un des virus. Et parmi ces plantes, une partie sont fréquemment présentes sur le terrain. Donc, on peut notamment noter qu'il y a des adventices, des couverts d'interculture et des plantes qui sont spontanées en abords de parcelles qui sont hôtes de virus de jeunisse. On a moins de connaissances sur la gamme d'hôtes du BTMV. Et il faut noter que les repousses de betteraves et les betteraves porte-graines sont également des réservoirs viraux potentiels. Donc, pour essayer de savoir lesquelles de ces plantes sont effectivement réservoirs de virus sur le terrain, l'ITB a échantillonné des plantes durant l'automne et a fait des tests pour voir s'il y avait présence de virus ou non. Donc, on peut noter notamment que les betteraves porte-graines sont porteuses des trois familles de virus. La moutarde et la facélie sont aussi porteuses de ces virus. Enfin, vous avez les résultats qui sont présentés ici. Donc, la facélie, c'est un utilisé en couvert d'interculture. Du coup, c'est assez important de savoir ça. Enfin, je vais vous présenter la biologie du vecteur principal, misus persicae. Il y a d'autres pucerons qui peuvent transmettre la jaunisse, mais c'est vraiment très… on considère que c'est vraiment minoritaire. Du coup, on va se concentrer sur misus persicae. Donc, il faut noter que c'est un ravageur très polyphage qui est capable de se nourrir sur de nombreuses plantes présentes dans la nature et aux abords des parcelles. C'est un puceron qui fait peu de dégâts hors de la transmission du virus. Donc, son impact, c'est principalement être vecteur de virus, mais en soi, il ne cause pas de pertes de rendement significatives. Mais c'est un ravageur qui est très prolifique. À titre d'exemple, à 23 degrés, une femelle peut produire par partée jeunesse, donc reproduction asexuée, 70 à 80 nymphes par femelle. Et donc, pour passer de la nymphe à l'adulte, à 23 degrés, ça met environ 6 jours et demi à 7 jours. Donc, c'est ce qui explique que ça peut prendre une grosse ampleur très rapidement. Donc, enfin, on peut noter que l'influence de la météo hivernale a une influence sur les infestations au printemps, donc à la fois sur la date des premiers vols, mais aussi sur l'ampleur de ces premiers vols. Donc, il reste de nombreuses questions à éclaircir, à la fois sur les pucerons et sur les vecteurs de virus. C'est des questions qui vont pour la plupart être traitées dans le cadre du PNRI. Donc, Fabienne Maupas vous en dira plus lors de sa présentation. Mais notamment, il y a une question qui est importante sur les interactions entre les virus responsables de jaunisse. C'est-à-dire, on sait qu'en cas de co-infection, souvent, on augmente les pertes de rendement, mais on a besoin d'en savoir plus. Est-ce qu'il y a des mécanismes de synergie, d'antagonisme ? On a besoin d'en savoir plus. Également, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il existe d'autres virus que les quatre virus qu'on connaît actuellement comme pathogènes en France ? Enfin, sur quelles plantes hautes les pucerons acquièrent-ils les virus de jaunisse ? En effet, on sait quelles plantes sont hautes, que les pucerons sont très polyphages, mais on ne sait pas quelles plantes ont réellement un impact dans la diffusion et dans la dynamique de la maladie. Et enfin, on a besoin d'en savoir plus sur les dynamiques d'infestation au champ. Donc, une fois que le virus est arrivé au champ, la dynamique de diffusion de ce virus. Donc, merci beaucoup pour votre attention. On peut maintenant passer aux questions. Merci Amélie pour cette présentation. On a des questions sur le diaporama et la vidéo. Donc, bien entendu, tout le diaporama et toute la vidéo sera disponible dès la fin ou pratiquement dès la fin cet après-midi, on va dire, sur le site internet de l'ITB. Vous pourrez revoir tout ça en replay sans aucun problème pour ce comité et tous les comités. Je pense que tu étais très clair. Il n'y a pas vraiment de questions sur les virus, Amélie. Donc, on va pouvoir passer. Il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent, mais qui seront, je pense, répandues et j'en suis même sûr dans l'exposé de Cédric. S'il y a une question qui arrive, quelle est la mono-affection présente dans le nord de la France ? Tu nous as parlé que c'est la mono-affection, mais quel virus ? En fait, pour ce graphique-là, on a juste considéré est-ce qu'il y avait un, deux ou trois virus présents dans les plantes de betterave. On n'a pas détaillé par virus, mais globalement, cette année, on a retrouvé tous les virus sur tout le territoire. Donc, il y a des petites différences, mais rien de très significatif. Merci, Amélie. Donc, oui, toutes ces slides seront visibles sur le site internet. Il y a des questions, des gens qui veulent revoir les slides, mais vous les verrez cet après-midi sur le site, il n'y a aucun problème. Écoutez, on va passer à la deuxième exposée sur les résultats de cette année au niveau des produits phytosanitaires, également les précolisations pour l'année prochaine. Cédric, je te donne la main. Merci. Cédric, ton son n'est pas activé. Oui, bonjour. Bonjour à tous, pardon pour ce petit problème technique. Donc, Cédric Royer, je m'occupe de la protection de la culture à l'ITB. Ma présentation aujourd'hui va comporter deux parties, l'efficacité des produits insecticides contre les pucerons verts en 2020 et quelle protection pour 2021. Donc, sur cette première photo, vous pouvez voir un nombre important de pucerons verts dès la levée des betteraves. Cette photo a été prise dans le Loiret avec, comme l'a dit tout à l'heure, une infestation massive et précoce dès le stade de feuille des betteraves, même avant, dès la levée des betteraves. Suite à ce constat, l'ITB a réalisé des essais de produits dans ces parcelles. Nous constatons sur ce graphique l'évolution du nombre de pucerons verts à terre pour 30 betteraves avec un essai dans le Loiret. En vert, vous voyez la courbe du témoin sans traitement. En orange, le produit TPQ à 0,14 kg par hectare avec de l'huile et en gris, le produit Movento à 0,45 litres par hectare qui était sous forme dérogatoire 120 jours en 2020. On constate que la progression au bout d'une semaine continue dans le témoin sans traitement. Par contre, la pression augmente dans le témoin sans traitement, l'évolution du nombre de pucerons verts. Par contre, elle diminue dans la partie TPQ et Movento. Au bout d'une semaine. Par contre, on est sur une infestation au début de l'essai très important. C'est-à-dire qu'au début, on était sur 100 fois le seuil au-dessus du seuil de traitement. Le seuil de traitement correspond à 3 pucerons verts pour 30 betteraves sur les 30 betteraves comptées. Et on est arrivé au bout d'une semaine, le 4 mai, au plus bas à 10 fois au-dessus du seuil. Ça veut dire que malgré la réduction du nombre d'aptères verts possibles avec les produits TPQ au Movento, on est resté dans des situations avec un nombre très important de pucerons verts, j'ai envie de dire, tout au long de la phase critique végétative de la betterave. On est parti à 100 fois au-dessus du seuil, on est revenu à 10 fois. Et puis, on voit qu'à partir du 12 mai, ça commence à réaugmenter, puisqu'il y a l'arrivée de nouveaux pucerons verts. Donc, malgré l'efficacité, du moins malgré la réduction grâce aux produits, on est sur des niveaux de pucerons exceptionnels et très hauts, bien sûr avant le traitement, mais également après, malgré la réduction. Donc ça, c'était pour la partie centre-val de Loire, mais les pucerons ont été présents dans la majorité de la France, ici en Haute-France, avec un essai dans l'Aisne, où cette fois-ci, on parle plus d'évolution du nombre de pucerons verts, mais de pourcentage de plantes avec au moins un puceron vert. Le début de l'essai, on était à 60% de plantes touchées avec au moins un puceron vert, avec les mêmes couleurs que précédemment, on observe en vert l'augmentation du nombre de pucerons verts dans le témoin sans traitement, et puis en orange pour le Tépeki et en gris pour le Movento. Une réduction, au bout d'une semaine, on est arrivé à 20% de plantes touchées par au moins un puceron vert, mais une fois la deuxième semaine arrivée après le traitement, on retrouve des niveaux très hauts avec 100% des plantes touchées. Ce qui est important de voir, c'est que malgré la réduction de plantes touchées par au moins un puceron vert avec le Tépeki et Movento, on est malgré tout resté au-dessus du seuil de traitement. Donc là encore, de nombreuses parcelles, malgré les traitements, sont restés à des niveaux de pucerons très élevés et en tous les cas au-dessus des seuils de traitement prévus qu'il y ait d'un puceron vert pour 10 betteraves, une plante touchée par un puceron vert pour 10 betteraves. Voici ici une synthèse nationale avec 5 essais, avec au traitement deux feuilles en avril 2020, avec toujours les mêmes couleurs, le Témoin sans traitement, où on voit la progression au cours du temps du nombre de pucerons verts pour 30 betteraves. Et puis les produits Movento en gris et Tépeki en orange qui ont permis une réduction au bout d'une semaine du nombre de pucerons verts. Mais à partir de la deuxième semaine, ça augmente très fort. Et puis comme on l'a vu tout à l'heure, malgré la réduction, la réduction n'a pas permis de revenir sous les seuils de traitement, mais on est resté au-dessus des seuils de traitement pour bon nombre de parcelles, puisqu'à l'arrivée, au départ, dès la levée des betteraves, on était sur des quantités de pucerons exceptionnelles et trop importantes. Donc j'ai parlé des deux produits qui étaient conseillés à l'ITB, le produit Tépeki et Movento. Il y avait deux produits également qui sont homologués, à base de piretres et de carbamates. Il s'agit du Mavrid Jet et du Karate K. Donc sur cet essai, dans le Loiret, vous voyez toujours en vert le témoin non traité en orange et en gris, le Tépeki et le Movento. J'ai rajouté les courbes des deux produits à base de carbamates et de piretres qui sont en rouge en pointillé. Et vous percevez que l'évolution du nombre de pucerons verts puis quelque part le témoin sans traitement, puisqu'on n'observe pas d'efficacité des produits à base de piretres et de carbamates contre les pucerons verts. C'est déjà des choses qu'on avait vues les années précédentes, puisque les populations de pucerons verts sont majoritairement résistantes à ces modes d'action qui sont utilisés depuis très longtemps. On a eu aussi beaucoup de questions sur l'utilisation de produits Tépeki et Movento à demi-dose. Là, vous avez deux graphiques. À gauche, vous avez le Tépeki. À droite, vous avez le Movento. En vert, pour chaque graphique, le Témoin sans traitement. Et puis, en très plein, le produit à la dose AMM ou la dose réglementée. Et puis, en très pointillé, la demi-dose. On s'aperçoit à la réduction du pourcentage de plantes. Là, on est en pourcentage de plantes avec au moins plus en vert avec le produit à dose homologuée. Et puis, en pointillé, on voit que la demi-dose a une efficacité réduite par rapport à la dose homologuée. Quelque part, l'efficacité est proportionnelle à la quantité de produits, du grammage de matières actives traitées. Et puis, la demi-dose, le Tépeki homologué pour un passage, le Movento et la dérogation pour deux passages, puis un troisième passage. Le fait de faire une demi-dose compte malgré tout pour un passage. Donc, pour maximiser et éviter les phénomènes de résistance, les résistances viennent pour des passages répétés à demi-dose avec une plus faible efficacité. Donc, pour éviter ces phénomènes de résistance et maximiser l'efficacité, il faut utiliser ces produits à la pleine dose d'homologation. On a fait également à l'ITB des essais stratégie de traitement en programme contre les puissons verts. Voici une photo prise en Normandie, où vous voyez au centre différents traitements. Le 0 Té correspond à 0 traitement effectif contre les puissons verts. On est arrivé quelque part à 70% de jaunisse dans cette partie de la parcelle. Si on se décale à droite, on a un traitement mais tardif. Quand on dit tardif, c'est que 100% des plantes étaient touchées par au moins un puissons verts. Donc, on a une efficacité réduite du traitement unique. On est arrivé à 59% de jaunisse, donc une réduction de seulement de 11% de jaunisse. Si on se décale encore une fois sur la droite, on a deux traitements. Mais cette fois-ci, le premier traitement a été fait à des niveaux proches du seuil de traitement et on est arrivé à 17% de jaunisse. Le fait de faire un troisième traitement complet du deuxième, on est à 8% de jaunisse. Ce qui est important, c'est que la maîtrise du seuil permet de maîtriser la jaunisse dans cet effet et puis dans notre région. Donc, c'était possible dans certaines régions du Normandie ou certaines parties du Nord-Pas-de-Calais cette année. Par contre, comme bon nombre de personnes, dans d'autres effets ITB, les traitements n'ont pas permis de maîtriser la jaunisse dans une stratégie, puisqu'on est arrivé au stade de feuille avec un nombre très, très important. On n'a pas pu forcément dans ces autres effets maîtriser le nombre de pucerons verts, ni la jaunisse comme dans la majorité des percettes betteraviaires en France. Donc, pour faire une petite synthèse pour ces essais produits contre les pucerons verts en 2020, les produits Tepiqui et Movento ont permis de réduire la quantité de pucerons présente, mais la quantité était tellement très importante. On voit des chiffres 100 fois au-dessus des seuils de traitement. Si on pense à d'autres parties d'itinéraires techniques, on aurait sans doute les mêmes résultats avec de telles quantités de parasites. Donc, de nombreuses parcelles sont restées au-dessus du seuil de traitement et on n'a pas pu maîtriser ni la quantité de pucerons verts, ni la jaunisse par ailleurs. Les deux autres points, ne pas sous-doser les produits. Utilisons les produits à la bonne dose d'homologation pour permettre d'éviter d'avoir des résistances et puis pour maximiser l'efficacité. Et puis, un peu d'autres points qu'on avait déjà vu les autres années, c'est l'inefficacité des traitements à base de piretres et de carbamates. Voilà pour cette rapide synthèse des essais pucerons verts produits à l'ITB. Maintenant, une autre question, c'est quelle protection insecticide en 2021 contre les pucerons verts ? La loi concernant la réintroduction des nicotinoïdes est passée au journal, officiel hier. Dans une potentielle dérogation, il y aura une diminution de 25 % des quantités de néonicotinoïdes par rapport à la dose AMM. Une dose AMM qui a été établie suivant les produits, notamment l'imidaclopride, dans les années 90, où il y avait dans les années 90 la question d'avoir une matière active durable et éviter les résistances des pucerons verts, éviter que les pucerons verts puissent s'adapter au mode d'action. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque ces matières actives, ce type de matière active, ont une durée de vie limitée avec une dérogation potentiellement annuelle qui pourrait être d'une durée de trois ans. Donc, les pucerons verts n'auront pas le temps de s'adapter à ce mode d'action. Et puis, l'autre question, c'est l'efficacité de cette diminution de 25 % des quantités de néonicotinoïdes. On va le voir dans les essais historiques de l'ITB qui ont été faits dans les années 90 pour l'imidaclopride, un peu plus tard pour le théam et toxam, qu'on permet de protéger la betterave avec ses réductions sur une durée de 60 à 70 jours, qui est la période la plus critique pour la betterave par rapport à la jaunisse. Vous trouverez ici les essais historiques de l'ITB dans les années 90, dans un environnement qui n'était pas protégé par des néonicotinoïdes, puisque c'était le début du lancement de ce mode d'action, de cette famille chimique, avec l'évolution du nombre de pucerons verts. En bleu, vous voyez le témoin sans traitement de semences néonicotinoïdes. En rouge, vous avez une réduction de l'imidaclopride de 33 % et en vert, la dose AMM d'imidaclopride. Au bout de 40 et 50 jours, pas d'évolution du nombre. Donc, 40-50 jours après le SMI, pas d'évolution du nombre de pucerons verts, 10 % dans le témoin sans traitement. Au bout de 60 et 70 jours, on voit que les pucerons commencent à se développer dans le témoin sans traitement. Pas d'évolution, quelle que soit la dose d'imidaclopride. Et puis, seulement sur un essai où on a pu faire un comptage en 91, au bout de 90 jours, après le SMI, une évolution également dans la réduction de l'imidaclopride de 33 %. Qu'est-ce que ça donne ? La question principale, c'est sur la jaunisse. Donc, une moyenne de deux essais réalisés avec de l'imidaclopride à dose réduite en 1994. Vous voyez que dans le témoin, on a constaté une augmentation des pucerons verts entre 30 et 65 jours après le SMI. Et il y a un pourcentage de surface touchée vers la jaunisse de 56 %, au final, dans la partie sans néonicotinoïde. À droite, vous avez en rouge la réduction de dose et à vert la dose AMM. On constate que quelle que soit la dose, on a pu maîtriser la jaunisse et un résultat similaire entre les deux doses d'imidaclopride. L'autre matière active utilisée historiquement en betterave est le thiamétoxam. Ici, on a observé sur un essai en 1999 que les doses de thiamétoxam, donc les deux doses réduites et dose AMM à droite, permettent, comme l'imidaclopride, le deuxième sur la gauche, permettent de maîtriser le pourcentage de jaunisse. Quand, dans le témoin sans néonicotinoïde, on arrive à 40 % de surface touchée par la jaunisse, avec une augmentation des pucerons verts dans le témoin entre 50 et 75 jours après le SMI. Donc, la partie sans néonicotinoïde, 40 % de jaunisse. Et quelle que soit la dose présente ici de néonicotinoïde, on a pu gérer le pourcentage de jaunisse. Donc, pour faire une petite synthèse sur ces néonicotinoïdes à dose réduite, on a vu que la diminution de la dose homologuée de 25 % permettait dans les essais historiques de l'ETB de protéger pendant les 60 à 70 premiers jours de la culture. Donc, c'est les 70 premiers jours les plus importants par rapport à la jaunisse et que ça a été jugé suffisant. Ça a été vu suffisant pour lutter contre la jaunisse en 94 et en 99, en sachant que depuis, les semences sont activées et les variétés actuelles permettront d'arriver plus rapidement que dans ces années-là sur une phase végétative de la betterave qui ne sera pas au moins sensible à la jaunisse. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter l'article qui est publié sur le site Internet de l'ITB et qui retrace ces graphiques en détail. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci, Cédric, pour cette présentation. Beaucoup de questions sont arrivées, pas forcément sur ton thème à toi, mais essentiellement beaucoup de questions depuis tout à l'heure. J'ai une question peut-être pour vous, Vincent Lodina, le directeur de l'ITB, au niveau de la succession des cultures après la loi qui est parue hier au JO. Est-ce qu'on a des informations sur la succession de cultures après betterave et Néni ? Si vous pouviez activer votre micro, Vincent, pour répondre. Voilà. J'espère que vous m'entendez. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'assister à ce comité spécial jaunisse. Alors, comme l'a dit Cédric, première étape, vous savez que le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité de la demande de dérogation. Ça a été fait. Et dans la foulée, la loi a été promulguée. Donc, elle a été promulguée hier. Et en préparation, en cascade, je dirais d'action, l'ITB va déposer dans le tout prochain jour les demandes de dérogation d'usage des produits néonicotinoïdes en enrobage de betterave. Donc ça, c'est l'ITB qui va s'en occuper et on le transmet au ministère de l'Agriculture. Il va y avoir maintenant des pas de temps, un petit peu de délai, d'analyse, de réflexion. Et il est certain qu'il peut y avoir des contraintes qui seront liées à cette dérogation. Il est aujourd'hui un peu tôt pour savoir ce qui va être réellement décidé au niveau du gouvernement à ce sujet. En sachant que tout ce qui sera bien sûr plante non attractive, on n'a plus un, ne pose aucun problème. Donc, on a betterave et ensuite, on se projette sur les résidus qui pourraient y avoir en néonicotinoïdes dans les campagnes en N plus 2, voire N plus 3. Donc là, on attend les informations que le gouvernement et on échange avec le gouvernement sur ces sujets. En sachant que si l'ITB a proposé des réductions de dosage, comme l'a dit Cédric, de pratiquement de 25 %, donc au niveau du grammage hectare, on mettrait autour de 67 grammes de produits pour l'un et 45 grammes pour l'autre. C'est bien sûr pour prévenir au maximum toutes les conséquences de ces produits potentiels en succession culturelle. Donc, il y a un petit peu de taux encore pour vous dire ce qui va se passer en succession culturelle, mais l'ITB vous tiendra bien sûr au courant. Bon, le législateur. Merci Vincent. Alors, quelle question que j'ai commencé, Cédric ? Une première question qui arrive pour toi. Quelle est l'efficacité sur un vageur souterrain à 75 % de la dose de vénénie ? Les néonicotinoïdes seront complétés par de la téflutrine. Donc, cette année, on avait la téflutrine pour gérer les parasites souterrains. Donc, les néonicotines à dose réduite seront complétées par la téflutrine comme cette année. Donc, on n'aura pas de souci sur les ravageurs souterrains puisqu'on aura l'action réduite des traitements de sémences à base de néonicotinoïdes plus la téflutrine. Donc, ça sera un complément par rapport à ce qu'il y aura eu cette année. On a vu qu'avec la téflutrine, même des dosages chèbles de téflutrine, permettaient de gérer les paravides souterrains. Merci. J'ai une question pour Amélie qui est arrivée en tout début de l'exposé de Cédric sur la transmission du virus du puceron adulte à sa descendance. A priori, non. Il n'y a pas de transmission du virus du puceron adulte à la descendance. Après, dans les faits, sachant que le puceron va piquer la plante et que sa descendance sera sur la même plante que lui, dans les faits, il y a des chances que la descendante ait aussi la jaunisse parce qu'ils peuvent vivre sur les mêmes plantes, mais pas de transmission directe à la descendance. Merci Amélie. Cédric, quel est l'intérêt d'ajouter de l'actirobe avec le Tépeki ? Alors, l'intérêt d'ajouter un litre d'actirobe au Tépeki est d'améliorer l'efficacité du produit, d'améliorer le fait que le produit rentre dans la plante, la pénétration, améliore la pénétration et va permettre d'améliorer l'efficacité et la rémanence. Dans les essais ITB de 2019, on avait vu qu'on augmentait l'efficacité de quelques pourcents, d'une dizaine de pourcents entre Tépeki seul et Tépeki avec adjuvant. Notamment, on peut le mélanger avec les herbicides, comme c'est souvent le cas. OK, on me pose la question s'il y a déjà des variétés tolérantes à la jaunisse. Donc, je vais me la poser et je vais y répondre. Non, pour l'instant, nous n'avons pas de variétés résistantes à la jaunisse. Il y a des variétés, on a des variétés en études depuis deux ans au niveau du CTPS. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire s'elles seront inscrites l'année prochaine, mais au vu des résultats, je ne pense pas. Là, il y a tout un groupe de travail qui se met en place avec les obtenteurs, l'UFS, pour justement mettre en place des nouveaux essais avec des variétés pour les avoir le plus tôt possible. Donc, ça s'était répondu, il y en a tellement. On me dit qu'on voit mes doigts aux caméras. Je suis désolé, mais ma caméra est sur mon clavier. Vous allez voir en permanence mes doigts quand je parle. Est-ce qu'on a des essais en micro-parcelles cette année, Cédric, avec les nénis à dose réduite ? On n'a pas d'essais cette année en dose réduite avec des néonicotinoïdes, puisque l'utilisation des néonicotinoïdes était interdite pour les agriculteurs, pour l'ITB, en plein champ. Donc, ça n'a pas été possible. C'était même interdit de tester des molécules comme la cétamisprine, qui étaient autorisées dans le reste de l'Europe. Mais pour la France, c'était interdit. de pouvoir le faire, à dose réduite ou à dose pleine. Mais bon, on a entrepris des tests sur la terre au griffon. On peut rajouter ça, quand même, Cédric, depuis quelques mois. Et on voit qu'il y a une bonne efficacité des nénis sur les pucerons en infestation, en combination. On contamine les betteraves, on ajoute 10 pucerons par betterave à tous les stades. Et on voit une très bonne efficacité des nénis aux différents dosages. Donc, ça confirme les essais historiques. Une question sur la betterave fourragère. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, est-ce que le retour des nénis était valable aussi pour les betteraves fourragères ? Eh bien, non. Cette dérogation, cette loi de dérogation, ne sera valable que pour les variétés et les betteraves sucrières. Ensuite, il y a des questions sur les mélanges. Chédric, TPQ, Movento avec herbicides. On valide. Est-ce qu'on peut faire ces mélanges ? Il y a une efficacité, une perte d'efficacité ? Avec le TPQ, on peut faire le mélange avec les herbicides, notamment avec l'adjuvant qui permet d'améliorer l'efficacité du produit. Il n'y a pas de perte d'efficacité. Pour le Movento, c'est un produit qu'on a testé seulement en 2019, c'est-à-dire quand il n'y avait plus de néonicotinoïdes. C'est un produit qui n'existait pas, le Movento, donc à base de spirotétramate. Je n'ai pas rappelé les matières actives, mais c'est peut-être important de le signaler. qui était utilisé en arboriculture avant, il avait été constaté que le mélange avec des adjuvants, notamment, perturbait l'efficacité du spirotétramate en arboriculture. Donc, sans retour technique, on s'était passé là-dessus depuis deux ans. Et cette année, avec quelques essais, quelques références, notamment de la firme, surtout, où on pourrait sans doute ouvrir aux herbicides, avec le Movento et l'adjuvantation. Mais est-ce que ça dépend des molécules herbicides ? Parce qu'il y en a beaucoup. Je sais qu'en Belgique, il s'avait une restriction sur certaines parties. Donc, c'est un point qui reste encore à améliorer. Mais semble-t-il, on pourra ouvrir prochainement, une fois qu'on aura validé dans les SAITB ces mélanges. Cédric, pareil, toujours sur les nennies, ont-ils une efficacité sur les larves de l'Ixus en traitement de semences ? Un autre problème majeur, montant ? Je ne pense pas, puisque le l'Ixus est apparu récemment, on va dire, dans le sud de Paris, même si ça fait déjà plusieurs années. Il était, il y a depuis un peu plus longtemps en Limagne, dans des périodes où il y avait encore les néonicotinoïdes. Et malgré la présence de néonicotinoïdes en traitement de semences, il y avait 100% de la salle Bétravire en Limagne qui était touchée par le l'Ixus. Donc, je ne pense pas qu'il y ait d'action des néonicotinoïdes en traitement de semences contre le l'Ixus. Une utilisation foliaire qui sera malgré tout interdite pouvait peut-être avoir des retours. Mais le traitement de semences, il n'y a pas d'efficacité contre le l'Ixus. La question est posée pour les 70 jours de persistance d'action des NNI. Tu la calcules à partir de quand du semis, de la levée ? Les effets qu'on a pu reprendre historiques, avec différents comptages à 40, à 50, à 70 jours, c'était à partir du semis. Et donc, depuis ces années-là, on a quand même avancé considérablement la date de semis en moyenne. A-t-il un risque d'avoir des pucerons plus tôt ou est-ce qu'on aura la protection jusqu'à la fin ? Faudra-t-il faire un relais complémentaire type TPQ en fin de rémanence ? Alors, on sème plus tôt qu'avant. Mais si on sème plus tôt qu'avant, c'est que le climat est aussi un petit peu plus chaud. Il y a des semences qui sont activées. Donc, on va arriver plus rapidement à la couverture qu'autrefois. Les 60-70 premiers jours sont les jours les plus importants où la betterave est la plus sensible au virus. Donc, on a vu dans les essais que ça permettait de maîtriser la jaunisse. Après, suivant les conditions de l'année, avec une invasion massive de pucerons verts qui auraient lieu dans un niveau local, le relais avec un TPQ reste possible pour maîtriser avec la maîtrise du seuil. Mais ça sera forcément des conditions un petit peu exceptionnelles qu'on ne peut pas connaître aujourd'hui. De toute façon, globalement, 70 jours après l'essuie, maintenant, dans la couverture qu'on arrête la protection, globalement. Oui, on arrive très rapidement à la couverture qu'on ne peut pas connaître. Oui. Vincent, j'ai une question pour vous. Deux questions, je dirais, peut-être pour terminer cette série de questions. Pourquoi avoir choisi moins 25% alors qu'on montre des essais à moins 33% qui marchent ? Et également, est-ce que les semenciers ont commencé d'enrober les semences ? Et aura-t-on assez de semences en 2021 traité NNI ? Alors, effectivement, nos références étaient à moins 33%. On a choisi, on a proposé un moins 25% parce que ça reste en fait dans les limites également d'analyse d'homologation. Donc, on reste dans des doses efficaces. Comme l'a dit, on est tranquille avec ce moins 25% sur la durée d'efficacité. Au niveau de la préparation des semences, au niveau des volumes de produits disponibles, vous avez vu qu'on va donc déposer, je vous ai dit, la demande de vérification en néonicotinoïdes, donc pour les deux produits. Normalement, le thiamétoxam est l'imidaclopride. Et toute la filière, que ce soit les semenciers, que ce soit les structures phytosanitaires, sont derrière nous pour qu'effectivement, dès que tout se mette en place, les enrobages puissent être réalisés et au mieux, ou au plus tard, les semences puissent être distribuées à partir de fin janvier, début février. C'est sur quoi on s'oriente. Et toute la filière est prête à réaliser ces enrobages. Je pense qu'on va arrêter cette deuxième série de questions. Il y a beaucoup de questions en stock. On pourra y répondre plus tard, à la fin de l'exposé de Fabienne, si on a le temps. où de toute façon, on pourra vous rappeler ou contacter les intervenants pour avoir vos réponses. Vous aurez toutes ces informations-là sur le site Internet. Donc, Fabienne, à toi de nous présenter le PNRI. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous voyez bien mon écran là. C'est parfait. C'est parfait. Alors, attendez, parce que c'est… Moi, je ne vois rien du tout. Hop, ok. Ça devrait aller. Donc, bonjour à tous. Fabienne Moppa. Je suis responsable du département technique et scientifique de l'ITB. Donc, le PNRI JONIS, c'est le plan national de recherche et d'innovation qui accompagne l'effort de recherche pour trouver des alternatives aux néonicotinoïdes. C'est un programme de recherche extrêmement ambitieux qui bénéficie d'un soutien financier de l'État à hauteur de 7 millions d'euros et qui doit permettre d'apporter des solutions opérationnelles pour les agriculteurs dans trois ans. Donc, c'est l'INRAE qui est le garant scientifique de ce plan de recherche et l'ITB qui en assure la gestion fonctionnelle. attendez, ça ne passe pas. Donc, pour développer des solutions opérationnelles, le programme de recherche mobilisera de nombreux acteurs de la recherche académique, mais aussi de la recherche privée, comme les semenciers et les industriels qui développent des solutions de protection des plantes. Au bout de la chaîne d'innovation, l'ITB, l'ensemble des acteurs de la filière, seront là pour tester toutes les solutions dans des conditions réelles sur le terrain et garantir leur faisabilité technique, mais également économique. Alors, parmi les travaux de recherche que nous allons mener, nous avons besoin de progresser dans la connaissance des virus. Donc, Amélie en a déjà un petit peu parlé en conclusion. A partir des prélèvements de 2019 et 2020 que nous avons conservés, l'INRAE va établir le répertoire viral complet pour savoir s'il existe d'autres virus que les quatre que nous connaissons aujourd'hui. Les chercheurs vont également étudier les interactions entre virus pour savoir s'il existe des phénomènes de synergie ou d'antagonisme entre ces virus. Nous faisons également l'hypothèse qu'il existe des variants de virus plus ou moins agressifs. Donc, les chercheurs regarderont aussi s'il existe un cocktail viral potentiellement protecteur pour les betteraves et qui pourrait jouer un rôle, une sorte de vaccination pour la plante. Ce sont des choses qui existent déjà pour lutter contre certains virus de la tomate, par exemple. Et puis, on voit bien avec le coronavirus l'importance des tests. Donc, l'INRAE travaillera également à optimiser les techniques de détection des virus dans les plantes, mais aussi dans les pucerons, avec de nouveaux outils de diagnostic sérologique ou moléculaire. En parallèle, les chercheurs vont travailler sur l'identification des plantes réservoirs, on a vu que c'était un enjeu important, sur lesquels le puceron va se nourrir avant de migrer sur les betteraves et de transmettre le virus. Donc, nous, à l'ITB, nous nous concentrerons sur les évaluations au champ pour quantifier l'impact des virus seuls ou en combinaison, à la fois sur les symptômes et sur la productivité. Et nous étudierons plus en détail l'impact de la date d'inoculation sur la croissance et le rendement final. Il y aura également tout un travail qui va être réalisé pour quantifier les effets relatifs du climat, des pratiques agricoles et de variables paysagères comme les cultures avoisinantes, pour comprendre la pression sanitaire. Donc, on sait notamment que la température a joué un rôle important en 2020, à la fois la température de l'hiver, qui conditionne la survie des pucerons, mais également la température du printemps, qui conditionne la multiplication du pucerons. La carte qui est représentée ici montre les écarts à la normale des températures du printemps 2020 avec le gradient nord-sud que nous retrouvons bien ici. Les conditions sèches au printemps ont aussi été un facteur de risque. Maintenant, on a besoin de quantifier plus précisément le rôle de chaque facteur. Et d'avoir une approche globale en intégrant également les effets des pratiques agronomiques et du paysage. Un travail va également être mené pour mieux comprendre les causes de réussite et d'échec des traitements affichides en végétation. L'objectif est bien d'optimiser le positionnement des traitements et de maximiser leur efficacité. Il y aura également tout un volet sur le contrôle biologique des pucerons, soit en attirant les auxiliaires, puisqu'on sait qu'ils ont une action efficace, mais il faut trouver le moyen de les faire venir dans les parcelles de betterave plus tôt. Cette année, ils ont eu un rôle efficace, mais en juin, 4 à 5 semaines après l'arrivée des pucerons vecteurs en moyenne. Pour cela, le programme de travail comprend l'évaluation d'impact de bandes fleuries dans la parcelle ou de lâchées d'auxiliaires. En complément, il y aura un travail sur la capacité de plantes compagnes ou de diffuseurs de composés organiques volatiles pour repousser les pucerons. Dans le premier cas, nous recherchons une perturbation visuelle ou un effet gustatif qui modifierait le comportement alimentaire du puceron. Dans le second cas, nous recherchons une perturbation olfactive. Il y aura également un travail sur des couverts de graminées en interculture, qui sont inoculés avec des champignons endophytes, qui libèrent au moment de leur décomposition des composés qui ont une action insecticide. Ce sont des choses que nous testons déjà depuis deux ans. Aujourd'hui, il faut qu'on règle bien l'itinéraire technique pour détruire le couvert au bon moment et libérer les composés insecticides pour qu'ils soient absorbés par la betterave lorsque les pucerons sont présents. Le volet suivant porte sur la mise sur le marché de variétés tolérantes à la jaunisse. C'est un levier incontournable. La sélection génétique fait appel à un processus long, mais apporte une solution durable. Pour cela, il y a nécessité de mieux explorer la diversité génétique présente chez chacun des sélectionneurs. Et il y a également nécessité d'une collaboration entre obtenteurs pour accélérer la recherche. Nous testons depuis deux ans, Gisela en a déjà parlé, des variétés candidates à l'inscription au catalogue français, mais qui ont encore aujourd'hui des performances trop limitées, à la fois en termes de tolérance à la jaunisse, mais également de productivité. La filière a besoin d'accélérer la recherche et le PNRI peut y contribuer en accompagnant les semenciers, en travaillant sur des protocoles d'évaluation des variétés et en facilitant le dépôt de variétés au CTPS. De nombreux industriels de la recherche privée se mobilisent également pour apporter de nouvelles solutions de protection des plantes. C'est majoritairement des produits de biocontrôle qu'on va étudier pour raccourcir les délais d'autorisation de mise sur le marché. Mais ça peut être aussi des produits de la chimie classique qui ont montré une efficacité sur d'autres espèces de pucerons, d'autres cultures ou des stimulateurs de défense naturelle qui pourraient limiter la multiplication du virus dans la plante. Au cours d'un précédent projet, l'ITB a déjà testé une dizaine de produits de biocontrôle qui montrent pour certains une efficacité partielle, mais qui reste clairement insuffisante aujourd'hui. Nous devons donc élargir la gamme de produits testés. Pour cela, l'ITB a fait construire cette année une serre au centre du griffon de l'Aisne qui va permettre très rapidement de réaliser un premier criblage de produits candidats. Les chercheurs d'Inrae pourront également de leur côté s'impliquer pour comprendre plus finement les modes d'action des produits. Est-ce qu'ils limitent la population de pucerons ? Est-ce qu'ils limitent l'acquisition du virus par le puceron ou bien est-ce qu'ils limitent la multiplication virale dans la plante ? Et selon le mode d'action des produits, on ne les positionnera pas de la même manière au champ. Ensuite, les solutions les plus prometteuses seront ensuite évaluées en parcelle d'agriculteurs dans des essais dits BPE pour bonne pratique d'expérimentation pour alimenter les dossiers d'homologation. Alors, nous sommes conscients que nous avons un défi de taille devant nous, c'est de faire en trois ans ce que nous ferions en temps normal en dix ans et le PNRI va nous y aider. Pour faciliter l'appropriation par les agriculteurs et l'évaluation de tous les leviers les plus prometteurs, nous mettons en place un réseau de fermes pilotes avec la filière, avec les agriculteurs, sur lesquels nous testerons en vraie grandeur l'effet de chaque solution seule ou en combinaison. Ces fermes seront également le support de calcul économique pour vérifier la faisabilité économique des solutions proposées. Donc, en conclusion, nous aurons un regard à 360 degrés sur toutes les solutions techniques envisageables. Nous travaillerons sur les deux cibles, à la fois les virus et les pucerons. Nous travaillerons à différentes échelles, du laboratoire au champ, en passant par des expérimentations en conditions contrôlées. Et c'est vraiment grâce à l'implication de partenaires de tous horizons, des virologues, des phytopathologistes, des agronomes, des modélisateurs, des semenciers, des industriels, les services agronomiques des sucreries, les agriculteurs qui testent eux-mêmes des innovations sur le terrain, que nous réussirons ce programme. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Fabienne pour cette présentation. Il y a une question qui revient déjà plusieurs fois. Est-ce que vous êtes vraiment optimiste qu'en trois ans, on va résoudre ce problème ? Je pense qu'on a des bons espoirs de trouver des solutions. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne trouvera pas une solution unique aussi simple et aussi efficace que les néonicotinoïdes. Donc la difficulté, ça va être de combiner différents leviers, qui auront sans doute une efficacité partielle, au moins dans un premier temps, mais qui permettront d'aboutir à une protection satisfaisante contre les jaunisses. Il y a des questions sur les biocontrôles et quelles équipes de l'INRAE ont travaillé sur les biocontrôles avec nous dans ce projet ? Ce n'est pas encore complètement défini. Pour l'instant, on identifie surtout les industriels partenaires, mais il existe des dispositifs à l'INRA qui permettent, notamment à l'INRA de Montpellier, qui permettent de tester en détail le mode d'action des produits. Une question sur les couverts inoculés. On parle endophytés. Comment ça se passe ? Quel est le mécanisme pour que ces champignons endophytés atteignent les pucerons ? C'est des couverts de graminées qui sont inoculés avec des champignons. C'est au moment de la destruction du couvert, de son broyage. Les modalités sont encore à définir. C'est à dire qu'il y a libération des alcaloïdes. Là, on parle de deux alcaloïdes principalement. C'est la loline qui a un effet insecticide et la pyramide qui, elle, a un effet plutôt insectifuge, qui repousse les ravageurs. On va évaluer ces couverts de graminées à la fois pour les ravageurs souterrains et également pour le puceron. Donc, il y a différents dispositifs qui sont comparés de semi-direct, de broyage à différentes dates. Et puis, il faut qu'on suive les cinétiques de libération des alcaloïdes dans le sol, puis de réabsorption par le couvert de betterave ensuite. On me pose une question plutôt pour l'agriculture bio. Apparemment, le purin d'ail et le savon noir auraient une efficacité. On me la pose, c'est plusieurs fois qu'on me la pose la question aujourd'hui. As-tu des références sur ces traitements, Fabienne ? Alors, nous, à l'ITB, non. Mais je sais que Crystal Union avait une expérimentation cette année dans le sud de Paris qui n'a pas permis de montrer vraiment d'efficacité de ces produits. Mais il faut bien rappeler que c'était des conditions avec une pression très, très forte de pucerons dans ce secteur-là. Donc, ça mérite d'être testé plus largement. Et il y a beaucoup d'industriels du biocontrôle qui nous proposent aujourd'hui des solutions à base d'extraits d'ail, de menthe, de purin d'ortie. Donc, c'est des choses que nous allons évaluer plus en détail. On me pose la question sur les fermes pilotes, Fabienne. Combien de fermes pilotes l'année prochaine maintenant ? Comment seront-elles choisies ? Je te fais le palmel un peu sur toutes les fermes pilotes, les questions. N'est-il pas trop tard pour semer des engrais verts, des cultures mellifères, pour les semis 2021 ? Alors, effectivement, c'est préférable de semer ces cultures-là au cours de l'été, de l'automne précédent. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on regarde, on travaillera préférentiellement avec des agriculteurs qui ont déjà implanté des couverts en interculture type veste, févrole, poids, des choses comme ça, dans lesquelles on pourra laisser des bandes dans la parcelle. Au niveau des bandes fleuries, on essaiera quand même quelques mélanges d'espèces semer en février, mais je suis bien d'accord que ça arrive, c'est un petit peu tard. Et on a également trouvé quelques agriculteurs qui ont déjà implanté des bandes fleuries pérennes depuis quelques années. Donc, ces exploitations-là seront également privilégiées pour le suivi. Et sinon, le choix des fermes-pilotes, il n'est pas encore définitif. On a des propositions qu'on partage avec les services agronomiques de sucrerie et on est en train de trier les meilleurs candidats. On me demande si on a testé le roulage des betteraves en présence de pucerons. Il paraît que c'était pratiqué bien d'avant l'inédit et que ça marchait. Je connais la réponse, on n'a pas testé. Je n'ai pas de référence. Une question qui revient très, très régulièrement, là, en 94 et 90, il nous a montré les essais, Cédric. On nous demande quelle était la pression de pucerons et quel était le niveau de rendement. La pression de pucerons, elle était en augmentation entre 30 et 75 jours après la récolte. Du coup, on peut comparer avec le niveau de jaunisse de 40 à 50 %, donc ce n'est pas un niveau de jaunisse négligeable. Les niveaux de rendement, je n'ai pas ça en tête. Une question sur les auxiliaires. Si les auxiliaires arrivent en même temps que les pucerons, est-ce que les pucerons n'auront pas infecté avant les betteraves, la virus, avant d'être détruits par les auxiliaires ? Oui, c'est toujours le risque, mais ça limitera au moins la propagation sur la parcelle. Il faut bien voir qu'il y a des auxiliaires qui sont quand même extrêmement efficaces. Une larve de chrysope, c'est extrêmement carnivore, ça peut manger jusqu'à 50 pucerons par jour. Donc, il ne faut pas négliger l'intérêt de ces auxiliaires pour lutter contre les jaunisses. Merci. Le créneau horaire a été passé, mais on me donne le signal que je peux continuer encore les questions encore au moins 10 minutes, donc on va en profiter. Il y a des résistances des misuses au NNI sur pêcher ? Est-ce qu'il y a un risque aussi de résistance en betterave ? Je ne pense pas, je pense qu'il n'y a pas eu de résistance en betterave pendant 25, pratiquement 30 ans, avec des néonicotinoïdes qui seraient, j'emploie toujours le conditionnel, utilisables pendant 3 ans. Je pense qu'il n'y a pas de risque en 3 ans d'avoir des résistances aux néonicotinoïdes. On parle de résistance aux pirettes qui sont utilisées depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et surtout qu'on montre malgré tout qu'avec 75 %, il y a une très bonne efficacité. Il y a une question sur les volumes d'eau, Cédric. Est-ce qu'il y a des différences d'efficacité entre les 100 litres, 150, 300 ? Faut-il augmenter comme pour la teigne pour avoir une bonne efficacité ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a un certain message. Les firmes font des essais BPE pour homologuer les produits. Ces essais sont à 200 litres, mais c'est un petit peu standardisé. Ce qui est important, c'est que le produit rentre dans les betteraves, rentre dans la plante. Et il faut traiter dans des bonnes conditions d'hydrométrie et avec des doses de 120, 130 litres, ça marche très bien. Une question sur la dose de Movanto. En pomme de terre, il est utilisé à 0,75 litres par hectare. Pourquoi ce n'est pas la même dose en betterave ? Alors, en betterave, on est sur un régime de dérogation. Ça veut dire que pour la première dérogation, notamment en 2019, il a fallu montrer des efficacités du produit à une certaine dose, plus des essais résidus. Et les essais qui venaient notamment de la firme Bayer en 2019 étaient à 0,45. Donc, on a pu montrer une efficacité à une dose par rapport au plus rond. Il n'y avait pas d'effet dose sur le puceron vert. Aujourd'hui, de nouveaux essais ont été faits à différentes doses. Parce qu'en 2018, pour être précis, la dose future, parce que le spiro tétramat est voué à être homologué dans les prochaines années, le 0,45 devait être la dose homologable au niveau européen, puisque c'est homogénisé au niveau de l'Europe. Là, aujourd'hui, on parle plus de 0,75 pour homogénéiser l'Europe. Après, d'après les essais, à 0,75, les résultats sont peut-être quelques pourcentages meilleurs que 0,45. Mais vu le prix du produit à 0,45, je ne suis pas sûr que 0,75, le jeu envoie la chandelle. Une question sur le karatéka qui semble-t-il être efficace sur les pucerons dans la culture de poids, mais il n'est pas conseillé sur les betteraves. Pourquoi ? Oui, tout à fait, c'est conseillé sur la culture du poids, lentilles, puisque ce n'est pas le même puceron. En betterave, on est à 90% avec le mesus persicae, et c'est le mesus persicae qui a, au cours du temps, acquéri la résistance à ce mode d'action, et pas forcément les autres pucerons. Donc, le mode d'action peut être efficace contre un autre puceron dans d'autres cultures, mais pas contre le mesus persicae en particulier. Une question plutôt sur l'hiver, les hivers doux et la prolifération des pucerons. Quelle est la part de responsabilité de ces hivers doux ? Fabienne, Amélie ? C'est difficile à dire, ce qui est sûr, c'est que je pense que les hivers que nous connaissons depuis quelques années permettent de maintenir des populations de pucerons sur le territoire. Il n'y a plus le schéma qu'on citait autrefois avec un cycle de reproduction sexuée, un cycle de reproduction asexuée. Aujourd'hui, la reproduction asexuée se maintient à un rythme beaucoup plus faible. Mais aujourd'hui, dans les bulletins de santé du végétal, on voit encore des observations de pucerons sur d'autres cultures. Donc, il faut quand même que l'hiver soit extrêmement rude en décembre, janvier, février pour espérer éradiquer les populations de pucerons. Cédric, le TPK a une systémie ascendante. Comment expliquer une augmentation aussi rapide des populations après le traitement ? Le TPK, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, le TPK est un inhibiteur de l'alimentation. Ça veut dire que les pirettes qu'on a parlé tout à l'heure, quand ils marchent sur d'autres pucerons, ils ont un effet choc. C'est-à-dire qu'on ne va plus voir de pucerons dans les heures après le traitement. Le TPK inime l'alimentation, ça veut dire qu'il est efficace dans les heures suivantes. Par contre, on va retrouver des pucerons encore vivants, même s'ils ne sont plus forcément dangereux pour la betterave et pour la transmission du virus. Et ils vont mettre plusieurs jours à mourir. Donc, le TPK est exactement translaminaire. On ne parle pas de systémie translaminaire, ça veut dire qu'il va transverser la cuticule et se propager dans la plante. Par contre, il n'y a pas de systémie descendante qui retourne vers les racines, comme ça peut être le cas le Movento. Donc, c'est deux produits qui ont des modes d'action différents. C'est ça qui est intéressant pour éviter les résistances, d'avoir deux produits avec des modes d'action complètement différents. Est-ce que les effets des insecticides ont été mesurés sur le rendement ? Les essais que tu nous as montrés tout à l'heure ont été à la récolte ? Non, c'est des essais qu'on a fait de produits pour regarder l'efficacité des produits dans les jours qui suivent le traitement. Donc, après, sur des infestations très importantes, on a permis de réduire le nombre de pucerons, pas forcément la jaunisse. Donc, il n'y aurait pas forcément de différence de rendement si la jaunisse a été généralisée. Mais là encore, ça dépend des essais, ça dépend si on a pu maîtriser le seuil de traitement. Mais ça n'a pas forcément été le cas partout, vu l'invasion massive et précoce des pucerons verts. Est-ce que le pourcentage de la jaunisse qui a été annoncé tout à l'heure par Parcel est corrélé à la perte de rendement ? Dans l'effet de la Normandie, tu parles ? Non, mais au niveau national, avec les informations que nous a donnés Amélie tout à l'heure. Je pense, c'est la question qui m'est posée comme ça. Ce qui est compliqué, c'est que les chiffrages de perte de rendement à l'échelle nationale, on l'a établi sur un réseau de parcelles dans lesquelles on avait encore des zones vertes et des zones symptomatiques. Donc, il y a quand même pas mal de régions, particulièrement au sud, où on n'a pas pu faire cette évaluation, même au mois de juillet, quand on a commencé à faire les comparaisons, parce qu'il n'y avait plus de zones vertes. Donc, oui, sans doute qu'il y a forcément une corrélation entre gravité et perte de rendement, mais il est difficile aujourd'hui d'établir cette corrélation sur l'ensemble des territoires. Tout à l'heure, tu nous as parlé d'hiver rude, mais c'est quoi un hiver rude ? Ah, ça, c'est la grande question. Vous l'attendez ? L'hiver rude, c'est a priori des températures gélives pendant au moins 3-5 jours consécutifs. Donc, mais les références ne sont pas très nombreuses quand même sur ce sujet-là. Je pense que tu peux répondre, ou peut-être Vincent. Le problème de la jaunisse n'est pas que français, franco-français, c'est également européen. Est-ce qu'il y a un consortium ? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites au niveau de l'Europe ? Oui, bonjour. Effectivement, on n'est pas les seuls. Les pucerons, comme on vous l'a expliqué, sont très dynamiques, se reproduisent très vite. Ils peuvent passer l'hiver. Même si c'est froid, moi, je n'en suis plus réservé, parce qu'il y a une petite population de pucerons qui va survivre à une capacité de prolifération très importante. Donc, ils peuvent, effectivement, même avec un hiver rude, être là quand même au printemps. Et les conditions du printemps vont peut-être déterminer majoritairement la dynamique des populations. C'est un travail. Tout cet environnement qu'on connaît aujourd'hui, jaunisme, réduction des possibilités d'usage de produits de phytosanitaire efficaces, c'est dans toute l'Europe. Et en fait, toute l'Europe baie-travière travaille sur ce sujet pour trouver des solutions. et votre institut, l'ITB, on va coordonner ses opérations de recherche sur les trois prochaines années au niveau européen, parce qu'on va assurer la direction scientifique, en fait, de l'Institut international baie-travié européen. Donc, on va fédérer les travaux pour aller encore plus vite dans ce but de contrôler les jaunis. Y a-t-il une différence de sensibilité à la jaunis entre les variétés ? Une baie-trave peut-elle être porteuse de jaunis sans exprimer les symptômes ? C'était répondu tout à l'heure, celle-là, mais Fabien, tu peux peut-être compléter ? Alors oui, il y a de nombreuses plantes asymptomatiques, pardon, qui montrent une présence de virus. Justement, c'est ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qui nous a laissé penser qu'il pouvait y avoir des phénomènes de résistance croisée avec certains cocktails de virus qui pourraient permettre de protéger la baie-trave. Donc, c'est ce qui va être étudié en profondeur dans le cadre du PNRI. Mais effectivement, il y a des plantes asymptomatiques qui contiennent des virus, donc il faut déterminer lesquelles et voir si ça permet à la baie-trave de mieux se protéger contre l'attaque de virus plus agressifs qui viendraient derrière. Alors, j'ai une question qui revient sur les cartes de prévalence. Pourquoi n'y a-t-il pas de résultats viroses dans le sud de Paris ou moins que dans d'autres régions ? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, de moins de quoi ? Dans la carte de prévalence, on a moins de points dans le sud de Paris que dans certaines autres régions. Les cours, la carte n'est pas définitive. Les résultats sont encore en cours. On ne peut pas faire les analyses tout en deux fois. Le test ELISA, on l'a eu à l'ITB. Il est basé au Griffon, dans l'Aisne. On ne l'a eu qu'en septembre. On a tant de se mettre en main, donc on a expertisé beaucoup de parcelles, mais on n'a pas tout fait. On a encore des tests cette semaine, donc la carte va s'étoffer. Et dans les régions du sud de Paris, c'était tout jaune depuis le mois de juin. Toutes les parcelles se ressemblaient. On n'avait pas mesure à faire 50 analyses pour trouver la même chose. Quand tout est jaune, quand tout est touché par la jaunisse, on savait qu'il y a de la jaunisse grave du BGV. Un ou deux prélèvements suffisaient pour nous le dire. Beaucoup d'autres prélèvements sont faits dans d'autres régions parce que les symptômes étaient un petit peu différents. Et également, on faisait des prélèvements jaunisses pour estimer les rendements. Donc, à chaque fois, on a comparé la présence de virus dans les betteraves dites vertes, asymptomatiques, mais avec présence de virus, et dans les betteraves jaunes, qui étaient, elles, 100% virosées avec du présence de virus. Donc, ne vous inquiétez pas, la carte est en bas encore. C'est au fait avec différents prélèvements qui sont faits, uniquement sur des feuilles de betterave ou des morceaux de betterave, et pas sur pucerons, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Amélie, les pucerons ne sont pas forcément… Les virus ne sont pas forcément persistants, donc on retrouve aisément, facilement, tous les poléovirus, le BMYV et le BCHV. Par contre, les deux autres virus, on ne les retrouve pas dans le puceron puisqu'ils perdent de leur persistance. Alors, je reprends les questions. Est-ce que les plantes asymptomatiques, au niveau des feuilles, connaissent-elles aussi des pertes de rendement racines ou teneurs en sucre ? Ça, justement, c'est une question qui est compliquée. C'est compliqué de répondre à cette question parce que les plantes… Nous, dans notre cas, cette année, on ne sait juste qu'une partie des plantes asymptomatiques avaient le virus. On suppose qu'il y a des pertes de rendement derrière également, mais c'est compliqué à évaluer et à quantifier précisément. Oui, je pense qu'on a un échantillonnage un peu trop limite cette année. C'est vraiment quelque chose qu'il faudra qu'on amplifie. Mais l'INRA et le Colmar avec qui on travaille le sujet a quand même montré que sur les plantes asymptomatiques, même virusées, on avait des niveaux de richesse, par exemple, qui étaient supérieurs. Donc, voilà, c'est à approfondir, mais il y a quelques résultats préliminaires. J'ai Hélène qui me dit, il va falloir arrêter, il va falloir arrêter. Je vois ce message qui applique, mais j'ai peut-être encore une ou deux questions, Hélène. La très fière augmentation des rendements durant l'automne n'est-elle pas due à la jaunisse uniquement ? Ou quelles sont les causes de la non-progression de rendement cet automne ? Fabienne ? On ne sait pas, mais effectivement, parmi les facteurs limitants qui ont touché la betterave cette année, c'est principalement stress hydrique et jaunisse. Et jaunisse, on n'a jamais vu des comportements de stagnation de rendement au cours de l'automne les années précédentes, au cours desquelles on a déjà connu des niveaux de stress hydrique assez comparables. Donc, il est vraisemblable que ce soit lié à la jaunisse. C'est quelque chose qui était mal connu, clairement, donc qu'on n'avait pas forcément très bien anticipé. Mais par contre, ce qui est sûr et ce qui est référencé, c'est que si on parle autant de co-infections par différents virus, c'est qu'on sait qu'il y a quand même des phénomènes qui se passent et qui font que typiquement le virus de la mosaïque, le BTMV, seul a peu d'impact sur le rendement. Par contre, si vous l'ajoutez à un autre virus, comme par exemple le BYV, ça entraîne des pertes de rendement beaucoup plus importantes. Donc, je pense que ce qui a été quand même extrêmement déterminant cette année et qui a pu provoquer ces stagnations de rendement également au cours de l'automne, c'est les effets des multi-infections. Est-ce qu'il y a d'autres vecteurs de virus pour la jaunisse, comme la cicadelle par exemple ? A priori, non, mais c'est des choses qu'on va regarder d'un peu plus près quand même. Ok, on me rappelle que 10% de jaunisse, c'est 3 tonnes de pertes de rendement. On me le rappelle plusieurs fois. Les gens qui suivent bien nos anciens comités techniques, ils me rappellent ça d'une manière générale. Voilà, je pense que le timing est passé, Hélène. Je pense qu'il faut qu'on clôture. Il reste encore certainement beaucoup de questions que je n'ai pas pu poser. ou mal posées, mais comme je vous l'ai dit, vous aurez le nom des orateurs et leur numéro de téléphone. Vous pouvez leur poser la question en direct sur le site Internet, à partir du site Internet, très prochainement. Il me reste à vous remercier pour votre présence. On était pratiquement 400 de connectés, en tout cas 400 connexions différentes. Il y a peut-être plusieurs personnes derrière chaque appel. Et vous donnez rendez-vous demain matin pour un comité technique pour la région de Hélène, mais bien entendu, c'est ouvert à tout le monde avec le système de visioconférence. Demain matin, 9h30 et demain après-midi, 14h30 pour le centre Val-de-Loire. Bonne journée à tous. Merci de votre présence. Merci.